Il y a quelques films dans l'histoire du cinéma, des films mythiques, qui ont disparu. Alors évidemment il y a Humorisque avec les Marx Brothers, il y a Les Quatre Diables de Murnau, il y a un film de Fritz Lang, et puis il y a cette fleur de l'âge qui a disparu avant même d'exister puisque le tournage n'a jamais été achevé. Le film, où est-il passé ? Qui l'a vu ? Qui l'a eu entre les mains ? Est-ce qu'il existe encore ? A-t-il été vendu ? C'est un des grands mystères de ce film qui en a accumulé pas mal. On ne sait pas du tout ce que sont devenues ces images. Est-ce que vous savez si quelqu'un détient des extraits ? On en a vu à la télévision, on en a vu à tel endroit, il y a toutes sortes de rumeurs. Et c'est vraiment regrettable qu'on ne puisse pas les voir, car il y a sûrement des bonnes longueurs de films, d'actions faites sur Belle-Île pour ce film-là, avec tout ce casting merveilleux qu'était la fleur de l'âge. De voir Anouk Aimé très jeune, de voir Meurice, de voir Martine Carole, de voir tous les acteurs qui composaient le casting du film, déjà on était dans une page de rêve, voilà. En 1934 à Belle-Île, des jeunes délinquants s'évadèrent. Des touristes se joignirent bénévolement à la police pour les traquer. Ils barrèrent la route avec des autos, leurs phares fouillant les fossés. Tous les enfants furent repris et si éperdument battus que leur hurlement émurent certains habitants de l'île. Le directeur de l'établissement déclarera le lendemain, « La chasse à l'homme a été menée avec une discipline remarquable. Une prime de 20 francs est offerte par tête. Certains habitants recevront plus de 200 francs. » Maintenant, il s'est sauvé. Et comme une bête traquée, il galope dans la nuit. Et tous galopent après lui. Les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes. « Bandits, voyous, voleurs, chenapan ! » C'est la meute des braves gens qui fait la chasse à l'enfant. Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis. Tous les braves gens s'y sont mis. C'est fin 1935, début 1936, que Jacques Prévert écrit « L'île des enfants perdus » qui a pour thème la révolte de 1934. Ce scénario doit être réalisé par Marcel Carnet, qui en 1936 a demandé à Jacques Prévert d'adapter et de dialoguer Génie, son premier long-métrage. Ce long-métrage, Génie marque le début de leur collaboration, une collaboration qui va s'avérer très fructueuse et qui durera environ une dizaine d'années, donnant lieu à de grands chefs-d'oeuvre tels que « Drôle de drame », « Le quai des brumes », « Le jour se lève », « Les visiteurs du soir » ou encore « Les enfants du paradis ». Il est vrai que Prévert est très concerné par le régime pénitencier des mineurs et que dans les années 30, il se mobilise contre ce régime. Alors pourquoi cette prise de position ? Pourquoi cette révolte ? D'une manière assez générale, parce que Prévert s'est toujours battu contre toutes les injustices. Mais là, plus particulièrement, très probablement parce qu'il a eu une adolescence un peu turbulente. Parce que son oncle Ernest, le frère de son père, a lui-même été incarcéré à la colonie pénitentiaire de Métré, parce qu'il avait soi-disant volé une pièce de soie qui était destinée à sa fiancée. Et puis, parce que Bélil est un lieu que Prévert connaît bien. Alors, il est vrai que « Les enfants perdus » traite de la révolte de 1934, mais Prévert ne se cantonne pas à cet événement et il construit également son scénario autour de faits tragiques qui ont fait l'actualité de l'époque. Je parle cette qui est trop. Aucune des enfants! Sous-titrage ST' 501